Hello les pépites, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo ce matin et elle redonne le sourire. Le 13 octobre dernier, les Philadelphia Fusion avaient annoncé le départ de notre joueur français Poco. L'off-tank français se retrouvait donc sur le marché des transferts de la Free Agency. Il était libre de signer dans n'importe quelle équipe qu'il souhaitait et on espérait tous bien évidemment le voir signer dans une équipe pour le voir en Overwatch League et sur Overwatch 2 l'année prochaine. Il avait eu de nombreuses offres, il s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet, en tout cas des offres de plusieurs équipes, notamment une de Paris Eternal. Et il a finalement décidé de signer du côté de chez London Speedfire, l'équipe londonienne, la deuxième équipe européenne de l'Overwatch League qui voit donc s'attacher les services de l'off-tank français. Très très bonne nouvelle pour cette équipe de Londres qui avait définitivement besoin de joueurs de ce calibre. Bonne nouvelle aussi pour nous parce qu'on verra Poco la saison prochaine en Overwatch League et en plus du côté d'une équipe européenne. Ce sera la première année où je serai donc supporter de London Speedfire. Il rejoint dans cette équipe de Londres un de ses anciens coachs chez Philadelphia Fusion, Chris Furr, qui est passé head coach chez London Speedfire, lui qui évoluait au poste d'assistant coach avant chez Philadelphia. Chris Furr qui a aussi travaillé avec Poco pendant cette saison d'Overwatch League. Lorsqu'il jouait chez Fusion University, les deux étant bloqués pour des problèmes de visa, ils ont eu l'occasion de travailler ensemble. Et le coach britannique a priori avait très très envie de retravailler à nouveau avec Poco. L'occasion de vous parler de cet effectif londonien. Poco ne sera pas seul dans cette équipe de Londres, bien évidemment. Il sera accompagné de joueurs et avec une forte consonance européenne. Le premier joueur qui faisait déjà partie de l'effectif la saison dernière, c'est Sparker. Le jeune joueur de Hitscan en provenance de British Hurricane avait fait ses débuts dans la grande ligue en cours de saison. Il avait d'ailleurs remplacé Hybrid qui avait fait le chemin inverse. Sur la ligne des DPS et également à Hitscan, il y aura Shax. Shax est un joueur expérimenté, très très bon sur Tracer et Sombra. C'est probablement un des éléments forts de cette équipe de London pour la saison prochaine. Sur les postes de DPS, London Spitfire a annoncé également une arrivée très récemment, il y a deux jours. C'est Backbone, Backbone, Flex DPS qui évoluait sous les couleurs, notamment en Europe, de ex-oblivionné. Il a une expérience en Contenders Europe. C'est un joueur Western, joueur Flex DPS. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de profils très intéressants sur ce poste. J'attends de voir ce que va donner le jeune joueur britannique dans la grande ligue. Mais c'est vrai que ça pourrait être un élément intéressant à suivre. Sur la frontlane, il sera en concurrence, si je puis dire, avec un joueur qui lui aussi était déjà chez Londres la saison dernière. C'est Addy, joueur connu pour son Reinhardt. Addy a eu une saison un petit peu mitigée, mais on lui fait confiance. On lui fait confiance et on décide de le ressigner, a priori, après de très bons résultats pendant les trials. Les deux joueurs vont donc se partager le poste de tank, vu qu'il n'y aura qu'un seul tank sur Overwatch 2, à voir qu'il y aura le plus de temps de jeu. Mais je ne suis pas spécialement inquiet pour notre joueur français. Il ne restait donc que la backlane. La backlane, donc les supports pour compléter ce roster de Londres. Eh bien, on n'a pas encore eu d'annonce officielle, même si elle devrait arriver dans les jours à venir, mais des informations laissent à penser que, en tout cas sur le poste de Plex Support, on aurait un autre joueur britannique en la personne de Slur. Slur, c'est un ancien joueur de la scène européenne qui évoluait chez Samsung Morning Stars notamment. Et plus récemment, il a joué pour des équipes Contenders en Amérique du Nord, DM, Dark Mode, mais plus récemment aussi en université du côté de Marryville, l'équipe de Saints, donc une équipe du championnat Collegiate universitaire. Slur, c'est un joueur très mécanique. Il a fait un très 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 court passage en Overwatch League, vu qu'il a eu l'occasion de signer pour Los Angeles Valiant avant que son contrat soit annulé par la Ligue pour des raisons internes. En tout cas, moi ça me fait super plaisir de voir que Poco sera en Overwatch League la saison prochaine, je pense qu'il le mérite amplement, et j'ai hâte de voir ses performances ou ses nouvelles couleurs. Comme je vous le disais, ce sera probablement la première année que je supporterai London. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si le projet vous hype, si vous aussi vous allez du coup soutenir la deuxième franchise européenne, ou si vous n'êtes quand même pas convaincu malgré l'arrivée de notre joueur français. En tout cas, une chose est sûre, mesdames et messieurs, depuis que Poco est officiellement en Overwatch League, je me sens déjà beaucoup mieux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, ça soutient la chaîne et ça fait super plaisir. Je vous dis à très très bientôt, et bien sur Twitch ou sur Youtube, c'était Fefe, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501